Des fruits et légumes vendus à ciel ouvert, souvent même exposés à la boue dans un environnement quasi insalubre. En cette saison de pluie, ce marché n'a jamais attiré plus de clientèle, mais peu d'attitude hygiénique. Pourtant, le mal est là. Il faut très vite sensibiliser les populations à adopter de bons réflexes. Microbiologiste, le professeur Calpi interpelle les consommateurs. Si on parle du principe que ces fruits et légumes sont en bon état, exposés à même le sol et à l'air libre, il coûte le risque d'être, je dirais, colonisés, pour utiliser le mot approprié, par des micro-organismes qui peuvent eux être nusibles pour l'homme. Donc, si ces aliments sont correctement lavés, j'insiste sur le mot « correctement lavés » et « cuits » avant consommation, il n'y a presque pas de risque puisqu'on aura détruit 99,99% de ces bactéries. Par contre, s'ils ne sont pas lavés ou cuits et sont directement consommés, Là, il y a des risques de toxiques et d'infections alimentaires qui sont présents et que les populations pourraient prendre, surtout en ce temps de pluie, où les égouts débordent souvent pour contaminer les surfaces sur lesquelles sont exposés ces aliments. En Côte d'Ivoire, les autorités du pays ont initié des journées dites « journées ville propre ». Malgré cela, la propriété a encore du mal à entrer dans les habitudes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !